A l'issue de ces 5 minutes, vous devrez déposer votre crayon sur la table et lever les mains en l'air. Mesdames et Mesdemoiselles, Messieurs, Bonsoir ! Bonsoir et bienvenue au CNAM pour cette 8e conférence du cycle de conférences intitulé « Le goût de l'avenir ». Le titre de notre conférence ce soir est « Entre hyper choix et limite, quel avenir pour les nanotechnologies ? ». C'est cette question qui vous a amené à nous ce soir. C'est bien ça ? Oui, très bien. Avec Madame Françoise Rond, que nous avons eu l'honneur d'accueillir également. Voilà, avant de commencer cette conférence, pour ceux qui sont déjà venus, vous le savez peut-être déjà, nous procédons parfois à des échauffements. Avant d'échauffer nos méninges, nous échauffons nos corps et je vous propose, pour coller au thème de ce soir, de procéder à un nano-échauffement. Nous allons donc prendre nos petits doigts et les nano-échauffer pendant 2 secondes. Voilà, merci. On dit que vous êtes super parfois super chauds pour ce soir. Est-ce que tout le monde est bien échauffé ? Oui, fantastique. Ça, tant bien, parce que je crois que Manuel, vous avez une question à propos. Oui, j'avais une question à propos. Je voulais savoir, avant de partir, faire un sondage, ce qu'on va faire pour ceux qui n'ont jamais entendu parler de la nanotechnologie, ils vont rester assis, tout simplement, sans rien faire. Ceux qui ont déjà entendu parler mais ne savent pas ce que c'est, ils vont lever les bras en l'air et rester assis. Et ceux qui, alors si vous pouvez, oui, on fera un présentage. Oui, pour ceux qui ont déjà entendu parler de la nanotechnologie et qui savent ce que c'est, ils vont se mettre debout. Alors, allez-y, on va prendre le montage. Oui. Oui. En 21, qui ne savent pas ce que c'est. Alors, combien sont-nous ? Sophie, on est plus combien de total de ça ? On est 40, nous sommes 40. et j'ai ici présent 4 personnes qui n'ont jamais entendu parler de nanotechnologie et qui donc ne savent pas trop ce que c'est et bien, je pense que ce sera mieux à la fin on va commencer j'ai 9 personnes qui ont déjà entendu parler des nanotechnologies et qui savent ce que c'est donc on va les interviewer tout de suite pour ça donc je crois Michael, tu avais un document à partager j'ai un document sur la nanotechnologie j'ai laissé le temps à Catherine de monter nous organiser ce document donc c'est un extrait de film que vous allez découvrir tout de suite c'est tiré du film Le voyage fantastique est-ce que certains ont déjà vu ce film Le voyage fantastique ? non, mais personne 2, 3, 4, et bien ça tombe bien comme ça vous allez voir cet extrait de film alors l'extrait que nous avons choisi c'est une scène qui se passe à l'intérieur du corps d'un humain non, non, ça n'est pas sale Les philosophes médiévaux avaient cent fois raison en pensant que l'homme est le centre de l'univers il se tient entre l'infiniment grand et l'infiniment petit le sidéral et l'atomique et il n'y a aucune limite dans les deux sens voilà cet extrait du voyage fantastique alors il faut savoir que c'est un film qui date de 1966 à l'époque il s'agissait d'un film de science-fiction mais la question que nous nous posons ce soir c'est est-ce encore de la science-fiction ? et donc pour y répondre entre autres nous avons l'honneur d'accueillir ce soir Françoise Roux et j'appelle tout de suite Alain Meillère qui va nous présenter Françoise Roux Merci Françoise Je vous suis très bien Merci Enfin je dis merci c'est pas vraiment les applaudissements donc oui nous avons l'honneur d'accueillir Françoise Roux alors effectivement cette thématique des nanotechnologies qui est la deuxième conférence du cycle de notre cycle notre deuxième partie du cycle des goûts de l'avenir puisque le précédent c'était sur le numérique effectivement il y a deux ans trois ans même maintenant donc s'est ouvert un débat public sur cette question des nanotechnologies je crois qu'en France on était peut-être pas précurseurs mais ça vous nous en direz plus mais on était sans doute un petit peu pionniers sur cette question là et ce débat public sur les nanotechnologies a eu peut-être du mal à s'établir vous nous en direz aussi un petit peu plus Madame Roux parce que ça suscite des craintes comme toutes les technologies que l'on connaît mal parfois des espoirs mais également des craintes et donc je sais que certains débats en particulier dans cette région ont eu du mal à s'établir donc l'idée c'est de poser un petit peu cette thématique des nanotechnologies en disant de quoi on parle en représentant de quoi on parle est-ce qu'il n'y a qu'un type de nanotechnologies est-ce qu'il y a plusieurs domaines dans quels domaines ces nanotechnologies peuvent s'appliquer et puis quelles perspectives l'on a sur le plan industriel sur le plan économique donc ce sera l'objet de ce que pourra nous présenter Françoise Roux alors Françoise Roux donc est économiste économiste internationale et dans le monde industriel économiste industriel donc elle préside je vais prendre mes lunettes elle préside depuis 2006 si je ne dis pas de bêtises depuis 2009 pardon la section technologie et société du conseil général de l'économie de l'industrie et des énergies et des technologies elle participe à plusieurs groupes internationaux de réflexion sur cette question elle a été co-auteure d'un rapport sur les nanotechnologies, l'éthique et la prospective industrielle et est auteure d'un nombre d'ouvrages importants sur cette question elle participe à la revue du CNRS droits et nanotechnologies ce sont des articles elle participe et donc je vais maintenant lui céder la parole pour qu'elle nous déroule cette conférence sur la nanotechnologie je vous passe le micro merci de cette introduction alors pour vous situer un peu cette conférence qui arrive donc en 2013 je voudrais vous présenter un peu les logos déjà sur cette affiche là donc j'appartiens au ministère de l'économie des finances et je travaille également auprès du ministre du redressement productif donc la question industrielle fait partie de ma vie quotidienne dans le même temps vous voyez ici conseil général de l'économie de l'industrie de l'énergie et des technologies qui est un organe à la fois chargé d'inspection générale c'est pas l'objet de la conférence ce soir quand il y a le feu on joue les pompiers et un organe chargé de l'évaluation des politiques publiques évaluation a posteriori par rapport à un cap qui a été fixé ça c'est la façon traditionnelle de travailler et puis évaluation a priori qui est quelque chose de plus difficile qu'on commence à mettre en oeuvre au jour d'aujourd'hui pour pouvoir inspirer les politiques publiques avec des retours d'expérience donc ce conseil général voilà l'organigramme il est présidé par le ministre chargé de l'économie avec un vice-président qui le représente avec un certain nombre de sections dont la section technologie et société qui est une petite innovation institutionnelle puisque depuis 2009 l'état français au coeur d'un ministère financier s'est doté d'une section qui se préoccupe des relations entre les technologies et la société non pas pour en faire un laboratoire d'anthropologie au sens du CNRS mais pour regarder quelles sont les conditions à réunir pour essayer de tirer le meilleur bénéfice de l'état de l'art scientifique et technique tout en prenant les précautions qui permettent de répondre aux justes préoccupations de nos concitoyens citoyens consommateurs également dans le monde industriel pour la sécurité juridique ce conseil général dispose aussi d'un réseau d'écoles d'ingénieurs et de recherches à vocation industrielle avec notamment l'école des mines de Nantes qui est donc sous la tutelle de ce conseil général des instituts carnaux un certain nombre de millions d'euros de ressources propres de recherche 12 000 étudiants dont 1 600 doctorants vous voyez donc l'envergure de ce conseil général au-delà même des métiers d'inspection générale et de l'évaluation des politiques publiques voilà ça c'est pour vous dire d'où je viens de façon à ce que vous puissiez me situer plus précisément dans cet ensemble nous ne sommes pas une direction d'administration centrale c'est un organe de conseil avec des membres associés des personnes plutôt en fin de carrière qui sont là avec une indépendance d'esprit et puis un code de déontologie qui fait que nous sommes à équidistance de toute forme d'intérêt et qui nous fait obligation d'écouter toutes les parties prenantes lorsque nous menons des actions d'évaluation ou de médiation c'est un positionnement qui est important et il est reconnu comme tel alors la présentation donc va se faire en trois temps donc les nanotechnologies un point de convergence singulier dans le temps et dans l'espace pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec les nanotechnologies donc je donnerai des éléments de référence sur les nano-objets les nanomatériaux et les technologies qui permettent de manipuler et combiner la matière à l'échelle nanométrique la deuxième séquence serait une séquence relative à la dimension économique des nanotechnologies où je vous donnerai des éléments précis qui ont été travaillés par le ministère de l'économie sur les entreprises et leur positionnement en fonction des filières applicatives en France dans le domaine des nanomatériaux et des nanotechnologies donc ce sont des éléments factuels et la troisième partie sera une ouverture sur la notion de recherche et d'innovation responsable un concept qui est actuellement travaillé au plan de l'Union européenne pour accompagner le futur huitième programme cadre de recherche et développement 2014 horizon 2020 pour donner donc un aspect éthique et responsable au financement public en particulier dans le domaine des technologies émergentes la conclusion sera une ouverture sur la dimension plus prospective sans pour autant je dirais sombrer dans la science-fiction mais néanmoins ces éléments prospectifs et j'aimerais qu'on garde du temps à la fin pour les travailler permettront de regarder les positionnements sociétaux au regard de ces hyper promesses et effectivement ce que peuvent donner les nanotechnologies et technologies convergentes à l'échelle nanométrique voilà les séquences que je vous propose chacun sera différemment intéressé par chacune d'elles j'espère ensuite que le débat sera le plus riche possible alors en guise d'introduction je voulais simplement dire qu'il faut remonter à 59 donc un discours visionnaire du physicien et prix Nobel américain Richard Feynman qui évoquait la possibilité de réorganiser la matière atome par atome ce qui va donner lieu grâce aux technologies d'observation de simulation et ensuite de manipulation progressivement depuis 82 donc à la possibilité de marier l'ingénierie avec la matière avec une précision atomique c'est ça qui est nouveau alors les propriétés spécifiques à l'échelle nanométrique j'essaye de les illustrer en général par deux graphes puis un deuxième qui viendra après s'il y a des propriétés spécifiques de la matière à l'échelle nanométrique cela provient du fait que par rapport à un ensemble d'atomes le pourcentage d'atomes à la surface rapporté à la totalité des atomes inclus dans un objet ou dans un nano objet est plus important et donc plus en principe plus l'objet ou le nano objet est petit plus le pourcentage d'atomes qui est à la surface est important ensuite les propriétés de surface d'interface voire de confinement quantique peuvent se retrouver selon la nature des matériaux que l'on trouve à l'échelle nanométrique alors nanotechnologie un nanomètre c'est un milliardième de mètre 10 puissance moins 9 c'est à dire la taille d'une bille rapportée à celle de la terre l'infiniment petit et ces propriétés donc qui sont issues de la taille qui sont spécifiques à la taille 10 puissance moins 9 typiquement mais pas exclusivement entre 1 et 100 nanomètres ces propriétés sont tout à fait intéressantes si on sait les maîtriser pour les dédier à des applications industrielles alors par exemple je prendrai l'exemple du hall d'entrée de la ville de Bedon qui s'est doté de verres auto-nettoyants en réalité c'est une augmentation de la surface du verre de ce hall d'accueil qui fait que l'eau et les poussières n'adhèrent pas à la surface donc on n'a plus besoin d'aller passer la chiffonnette derrière c'est l'effet lotus traitement des surfaces alors il y a des propriétés naturelles que l'on peut chercher à reconstruire à partir du biomimétisme par exemple en essayant de comprendre ce qui fait qu'il y a un système qui permet d'adhérer par exemple à un plafond système Gecko on peut essayer de reproduire ce que l'on observe dans la nature on peut essayer de comprendre également le phénomène le phénomène de changement de couleur en fonction de la taille observée si vous prenez l'original qui est bleu vous structurez la matière à 10 nanomètres vous aurez un vert à 20 nanomètres un jaune à 30 un rose saumon à 40 un violet et donc cette interface entre la structure de la matière et l'environnement vous donne des propriétés qui sont des propriétés intéressantes du point de vue de la couleur phénomène caméléon pourquoi est-ce qu'un papillon change de couleur par rapport à son environnement à un instant T par le biomimétisme et l'analyse à l'échelle nano on peut essayer de comprendre et l'on retrouve à ce moment-là des propriétés de taille qui permettent en interaction avec l'environnement de trouver des phénomènes qui sont tout à fait inouïs par ailleurs alors ça c'est peut-être le dernier point que je voulais dire c'est que ce pourcentage d'atomes en masse à la surface décroît avec la taille de l'objet et la capacité d'interaction avec l'environnement qui apporte donc des propriétés si particulières à l'échelle nano va décroître progressivement avec la taille alors tous les effets propriétés spécifiques ne sont pas strictement compris entre 1 et 100 nanomètres on peut avoir des nano-objets avec leurs agrégats et leurs agglomérats on peut avoir des surfaces fonctionnalisées jusqu'à 300 nanomètres par exemple en particulier dans le domaine de la nanomédecine j'y reviendrai simplement ces propriétés sont spécifiques et on le verra par la description ensuite de quelques nanomatériaux et de leur comportement bonsoir et bon dimanche sous vos applaudissements alors vous merci pour une nouvelle émission de fans de micro je vous présente ce soir un nouveau candidat qui s'appelle nano alors nano mets-toi là voilà alors nano quel âge tu as ? je suis née dans les années 90 et il est où ton papa ? il est là-bas c'est le monsieur avec le microscope à effet tunnel il s'appelle Richard Feynman et mon papa c'est un prix Nobel américain je le vois là-bas il est avec ta mère qui prend des micro-photos sous vos applaudissements les mamans sont formidables alors nano où est-ce que tu habites ? en fait moi je viens des Etats-Unis c'est là où on est le plus nombreux à naître mais j'ai aussi beaucoup de copains qui viennent d'Allemagne du Japon de Chine et aussi un peu de ton pays la France et tu mesures combien en fait ? alors ça c'est un petit peu indiscret comme question dites donc alors en fait moi je mesure quelques milliardième de mètre pour mieux comprendre toi qui es un humain si ta planète Terre elle devenait une nanoplanète elle aurait la taille d'une bille d'accord les nanos sont formidables sous vos applaudissements merci merci alors nano qu'est-ce que tu voudrais faire plus tard ? moi plus tard je veux être un composant ah oui mais alors dans quel domaine ? ben en fait j'hésite à être un composant dans quatre métiers différents alors moi je voudrais bien être un composant dans du stockage de données c'est ce qui permettra que tu peux stocker tes fichiers tes films tes vidéos tout ça puis ben comme ça comme moi je suis assez curieux ça me permet de tout connaître j'aime bien mais j'hésite aussi avec être composant dans une cellule photovoltaïque parce que ben j'aime bien le soleil et puis là au moins ben je serais bronzée toute l'année alors ça c'est plutôt pas mal puis il y a un truc qui paye bien aussi c'est d'être composant dans un implant neurologique mais le problème c'est que j'ai peur du sang donc je vais peut-être me rabattre sur un autre domaine en fait qui a beaucoup beaucoup de débouchés en ce moment en fait ce serait d'être un nanomarqueur pour la traçabilité alimentaire et là je sais qu'en ce moment il y a plein de débouchés chez Fendus chez William Sorin les nanos sont vraiment formidables si vous avez les soins mesdames et messieurs voilà voilà alors Manon dis-moi pourquoi qu'est-ce qui chez toi fait si peur aux gens ? ben en fait vous les humains vous avez l'impression que nous les nanos objets on va vous transformer vous avez l'impression que vous allez devenir des hybrides et en plus vous avez même peur de mes copains les nanos particules alors qu'en fait nous on veut juste vous aider on veut juste vous faire progresser très bon nano alors qu'est-ce que tu vas nous chanter ce soir ? ben en fait ce soir je vais vous interpréter une chanson de Lucie Marotte et bien c'est parti pour la chanson sur vos applaudissements mesdames et messieurs allez c'est à toi on a besoin de plus petit que soi pour nous montrer le chemin dans la vie et du monde on a souvent besoin de plus petit que soi pour nous montrer le soleil qui reluit on est toujours avec nano on a souvent besoin la plus petite que soi pour nous montrer le soleil qui reluit très bien très bien merci nano on s'en va avec nano sous les applaudissements merci au revoir messieurs dames ok alors moi je vous emmène sur un petit soleil rouge là voilà c'est le choc des procédés de production donc nanotechnologie je répète il y a nano objets nano matériaux et technologie d'observation simulation manipulation le mot nanotechnologie vous l'avez compris est un mot valise qui comporte ces réalités là alors historiquement nous avions donc la possibilité de produire dans la filière micro nano électronique on vient de parler de composants je veux être un composant et donc ça c'est du top down c'est à dire que l'on travaille sur la miniaturisation donc c'est la courbe qui descend et puis vous avez une autre filière industrielle qui émerge ici et qui consiste à produire ou à maîtriser les processus de production à partir de l'échelle nanométrique vers un continuum qui va arriver jusqu'à un continuum macro donc ces deux ces deux filières technologiques au jour d'aujourd'hui sont complémentaires elles ne sont pas pour l'instant exclusives l'une de l'autre voilà donc on peut les illustrer de cette façon là au jour d'aujourd'hui en matière d'électronique on travaille en dessous de 30 nanomètres et dans le même temps sur l'approche bottom up la maîtrise des auto-assemblages d'atomes et de molécules devient chaque jour plus importante cela veut dire que du point de vue industriel on se rapproche des possibilités du passage du laboratoire à l'échelle industrielle il y a des conditions alors la fabrication de nanoparticules là on est bien dans les particules de synthèse produites à l'échelle nano peut suivre classiquement trois voies une voie chimique une voie biologique ou encore une voie mécanique alors dans le milling en particulier donc ça c'est l'aspect le fait de moudre effectivement une particule vous avez des applications intéressantes en matière d'oncologie par exemple pour le cancer pour permettre d'avoir des molécules que l'on connaît mais dont la réduction à une échelle nanométrique permet par conséquent d'utiliser moins de produits d'avoir moins d'effets négatifs pour l'équivalence de résultats c'est peut-être pas très ambition on guérit pas mais ça permet au moins d'élimiter des effets négatifs alors quelques exemples de structures nanométriques manufacturées qu'on retrouve pas forcément dans l'univers naturel que l'on retrouve ici alors sur le plan graphite où on aura le graphène avec ses procédés conducteurs en particulier et donc ceci nous sommes capables de le produire maintenant de manière à volonté alors plus robuste plus léger conducteur furtif transparent caméléon un certain nombre de propriétés de matériaux que l'on ne retrouve qu'à l'échelle nanométrique si l'on prend le groupe de travail sur les matériaux nanomanufacturés de l'organisation de coopération et de développement économique on voit que les caractéristiques physico-chimiques sont investiguées au plan international en coopération sur un certain nombre de produits et en particulier donc vous avez sur ce graphe les caractérisations physico-chimiques qui sont recherchées pour un certain nombre de nanomatériaux il y a 14 substances dont le dioxyde de titane par exemple qui sont investiguées pour lesquelles on cherche à comprendre les caractéristiques physico-chimiques de ces matériaux alors la fabrication des nanotubes par auto-assemblage une des clés de la fabrication industrielle ce qu'on appelle le scale-up le fait de changer d'échelle de passer du laboratoire à une production qui ensuite va s'intégrer dans un produit comme par exemple un pneu cette clé c'est la capacité de produire par auto-assemblage des nanotubes par exemple qui soient strictement alignés et donc les techniques à l'heure actuelle permettent d'améliorer chaque jour plus alors ça c'était en guise d'introduction je vais être très en retard les matériaux nano-manufacturés au jour d'aujourd'hui là la partie bleue ou la partie verte ce que vous avez en bleu c'est qu'il existe déjà des nanopoudres sur ces éléments chimiques dans le tableau périodique des matériaux qui sont disponibles donc pour l'instant d'autres composants de ce tableau ne sont pas sous forme de nanopoudre ce que je voulais donner ou signifier par ce tableau là c'est que petit à petit l'échelle nanométrique envahit la totalité des matériaux présents dans leur usage autre exemple revêtement non toxique pour les coques de bateau j'avais choisi cela puisque nous sommes à Nantes et près de l'océan voilà là un exemple de projet en bio financé par l'Union Européenne où on voit des images de nanotypes de carbone qui ont des propriétés de type effet lotus pour éviter que ne s'agrègent sur les coques de bateau des matériaux bizarroïdes alors justement merci donc pour illustrer à nouveau toutes ces données nous avons la chance ce soir d'avoir également deux scientifiques spécialisés dans les propriétés de surface de l'atome donc je vous demande d'accueillir mesdames et messieurs Nadine et Jean-Yves de la Momorandière donc nos deux scientifiques du soir sous vos appels je vous laisse en très long bonsoir madame propriétés de surface et mes propriétés de surface de l'atome c'est pourquoi nous avons la chance ce soir Jean-Yves de vous présenter en exclusivité mondiale si je puis dire le fruit de nos recherches voilà cette exclusivité je serai que vous allez pouvoir avant de procéder bien sûr à la démonstration je me permets de vous donner quelques consignes de sécurité bien sûr nous ne manipulons pas des éléments instables sans quelques précautions alors tout d'abord avant l'arrivée de Jean-Yves avec le produit je vais vous demander d'éviter d'inspirer ou d'expirer un peu trop profondément évitez pariez-vous également tout geste brusque qui pourrait causer des troubles un peu atmosphériques au niveau de la pièce si vous avez tendance à transpirer à ce moment-là essayer de vous détendre de vous relaxer ça pourrait changer l'hygrométrie de la pièce et surtout ne vous inquiétez pas nous sommes des professionnels nous sommes des scientifiques et nous gérons ces produits hautement instables bien sûr de la manière la plus sécure possible pour vous et pour nous voilà voilà permettez-moi est-ce que vous êtes prêts à découvrir le fruit de notre recherche vous êtes bien prêts vous avez bien intégré les consignes de sécurité très bien alors mesdames mesdames messieurs en exclusivité mondiale et ce soir pour vous au CNAM permettez-moi de vous présenter Jean-Yves la tourne comment est-ce que vous êtes prêts pour nous tous voilà donc nous étudions la tourne je vous le disais depuis des années et c'est vrai que par rapport aux propriétés de surface nous allons tout ce monde vous voyez que Jean-Yves est totalement équipé pour la gestion de la tourne vous pouvez déposer Jean-Yves merci merci donc nous allons pouvoir vous montrer les quelques slides qui expliquent les propriétés de surface de la tourne voilà alors nous avons effectué un test sur trois échantillons pour bien vous démontrer qu'en fait la surface donne différentes propriétés et une réaction différente alors nous avons trois échantillons avec vraiment le premier ou l'atome qui est vraiment bloc et ensuite nous avons le deuxième qui a été un petit peu plus réduit avec une surface utile beaucoup plus importante je crois quatre fois plus importante alors que sur le test du an au 3 nous avons vraiment fait de l'atome vraiment pratiquement individuel vraiment au trait l'atome réduit quoi là la surface est quasiment de la surface utile est de 16 fois plus importante donc réagit plus à l'environnement extérieur alors nous avons passé tous ces échantillons si on peut voir le slide donc nous allons passer dans notre canon électron sur une température de 120 degrés à 8 minutes d'activateur de particules voilà d'activateur de particules nous allons voir pour le premier échantillon pour l'atome voilà donc ça c'était avant nous allons passer dans notre machine et vous voyez le résultat voilà d'extérieur ça n'a quasiment pas modifié la structure de l'atome on peut dire même pratiquement pas l'effet est quasi je vous laisse présenter pour le deuxième échantillon dont je me suis personnellement occupée vous voyez le premier test donc l'échantillon type et après soumis à un accélérateur de particules voici le résultat voilà il est quand même assez impressionnant et comme ma collègue vous le précisez tout à l'heure le pourcentage de l'atome à la surface augmente quand la taille diminue donc les effets sont assez impressionnants je vais se poser et ce n'est rien comparé au test numéro 3 qui est mon favori personnellement puisque c'est là que l'effet est beaucoup plus énorme donc là nous avons vraiment l'atome avec 8 têtes de particules qui sont vraiment alliées il n'y en a pas plus de 2-3 particules de atomes là-dedans alors vous voyez le résultat après c'est incroyable et oh alors là modification complète de la structure vous voyez que l'effet pour le même temps le même effet et la même puissance nous voyons que là l'atome plus réduit est beaucoup plus comment dirais-je influencé par l'effet qu'on peut du produit autant vous dire qu'à la vue de ces résultats nous étions soufflés nous avons appelé tous nos collègues de toutes les universités du monde voilà preuve en est pour vous en tout cas en ce qui concerne les propriétés de surface de l'atome qui sont résultats vraiment concluants c'est que une particule une très fine particule intervient différemment sur son atmosphère sur son environnement quand la surface est importante pour elle autant vous dire que pour nous scientifiques le challenge l'enjeu en tout cas dans le cadre des nanotechnologies ça va être de contrôler et de maîtriser les effets de la propriété de surface de l'atome afin de pouvoir vraiment l'utiliser à des fins industrielles médicales et scientifiques merci voilà nous espérons que ces démonstrations qui nous font nous allons jouer comme nous pouvons l'exemple alors ils sont soufflés mais moi je leur ai rien soufflé bravo quand même ils sont très doués je trouve alors ils m'ont ouvert la voie donc sur les applications ici donc vous voyez les applications des matériaux manufacturés donc à l'échelle nanométrique avec pour le silicium donc l'électronique les capteurs les germes maniobles l'électronique les détecteurs infrarouges et un certain nombre donc je ne vais pas vous les lister tous mais on s'aperçoit tout de même que parmi ces applications en fonction des matériaux que l'on va travailler on peut obtenir des applications qui sont notamment dans le domaine des technologies de l'information et de la communication et qui peuvent donner lieu ensuite à des usages qui vont percoler dans la société à un point qu'on n'imaginait pas jusqu'à présent donc on fait vraiment le grand écart entre des capacités liées aux matériaux que l'on peut produire que l'on peut concevoir et ensuite des applications qui sont d'usage tout à fait courant par exemple une société a présenté à Tokyo donc en 2013 les exemples de propriétés de nanotubes de carbone donc lorsqu'ils sont inclus dans des machines thermoplastiques par exemple ils peuvent améliorer la rigidité ou la tenue au choc des matériaux c'est l'exemple de tuyaux pour le transport d'eau usée l'assainissement étant un problème très important comme vous le savez vitrage acrylique donc l'incorporation de nanotubes de carbone dans des vitrages les rend plus légers transparents plus résistants pour des applications notamment dans les secteurs aéronautiques ou de l'automobile enfin le photovoltaïque je crois que c'est pertinent pour la région de Nantes et les pays de la Loire donc là avec des polymères thermoplastiques nanostructurés qui présentent des propriétés thermomécaniques d'adhésivité de résistance et dit le constructeur de parfaite transparence je ne sais pas si c'est vraiment parfait mais en tout cas vous voyez là on est sur une présentation en exposition donc dans un salon à Tokyo au début d'année sur les interactions avec le vivant puisque les matériaux peuvent être des matériaux minéraux ou des matériaux biosourcés l'interaction avec la biotechnologie ça c'est une publication qui remonte à mars 2006 font que l'on peut par exemple reproduire à l'échelle nano des formes des formes qui sont très spécifiques et ceci va ouvrir la voie donc à des fonctionnalisations de structures qui pourront être utilisées par des équipes multidisciplinaires ensuite à des fins par exemple thérapeutiques alors on peut parler de mots qui fâche comme l'artificialisation du vivant avec la biologie de synthèse mais on peut aussi imaginer qu'au delà de la loi de Moore par exemple les effets de concentration de transistors avec des densités toujours croissantes mais aussi des limites en termes d'effets de chaleur et de densité on arrive demain avec des matériaux d'origine organique à l'échelle nano à un ordinateur moléculaire ce n'est pas pour demain 2030 dit-on mais on y vient progressivement alors les principaux groupes de nano-objets on les voit selon les composants donc les céramiques le métal les matériaux nano-poreux le carbone les dendrimaires les points quantiques les fulérènes nano-fibres on a un ensemble de composants possibles pour l'ingénierie qui sont extrêmement larges finalement et qui permettent aujourd'hui de dire qu'on aura un hyper choix les principaux domaines d'application des nano-matériaux et nano-procédés alors ça on voit cet aspect donc on avance du concept 10 ans 15 ans c'est la partie gauche du slide jusqu'à la mise sur le marché à la distribution donc vous avez des points applicatifs comme la construction les ciments les peintures extérieures l'énergie l'environnement les textiles la chimie le transport l'électronique on en a parlé l'optique la médecine avec des feuilles de route progressives qui font que d'un concept on arrive progressivement à une mise sur le marché avec des feuilles de route qui sont séquencées donc de 5 ans alors ça c'est l'agence nationale de la recherche qui produit ce genre de perspectives vous voyez que là on est loin du débat mité-réalité on est véritablement sur des domaines d'application avec vocation industrielle exemple vous savez qu'avec les énergies renouvelables le facteur limitant c'est le stockage de l'énergie on a là pour le stockage de l'hydrogène des nanocubes donc des structures des formes qui permettraient d'aller qui sont développées par un industriel allemand qui permettraient d'aller vers des systèmes de stockage d'énergie qui pourraient donc être développés à l'échelle industrielle c'est un exemple parmi d'autres si je prends la feuille de route de la nano électronique dont j'ai parlé tout à l'heure cette feuille de route elle nous amène jusqu'à potentiellement 5 nanomètres ensuite on est dans les effets quantiques on n'a plus la stabilité des objets que l'on pourrait souhaiter donc on n'arrivera plus à travailler c'est une limite une limite évidente et vous voyez qu'on est parti de 1971 à 2011 et on arrivera probablement à une butée de concepts sur la miniaturisation le top down dont j'ai parlé tout à l'heure enfin en matière de vecteurs pour la nanomédecine vous avez là une structure qui fait probablement entre 200 et 300 nanomètres qui correspond à la modélisation informatique d'un liposome qui va encapsuler une substance active qui a fait ses preuves par ailleurs mais qui va peut-être permettre d'aller la porter là où spontanément la substance active n'irait pas par exemple au fin fond d'une alvéole ou ce genre de choses parce qu'il faut passer les muqueuses par exemple et que les substances actives peuvent être capturées par des muqueuses alors qu'elles devraient aller jusqu'à un endroit précis du corps donc cette fonctionnalisation ces nouveaux vecteurs sont à l'intersection entre l'anano et la médecine la biologie de synthèse c'est un mot qui fait un petit peu peur dont je voudrais vous parler rapidement donc cette biologie de synthèse elle se développe aujourd'hui sur les techniques de design donc essentiellement par une approche d'ingénierie il y a une autre école qui consiste à travailler la biologie à partir de la compréhension des phénomènes complexes du vivant qui peuvent être redondants qu'on ne comprend pas toujours là la biologie de synthèse elle n'est ouverte en voie que du fait des nanotechnologies on ne peut pas avoir de biologie de synthèse sans équipement d'observation de simulation de manipulation à l'échelle nano et donc on est sur le design de l'ADN de l'ARN design de protéines design de virus de virus utiles si possible et ce genre de choses donc on a les particules les moyens et ensuite l'irrigation des systèmes ceci ne pourrait pas avoir lieu sans les nanotechnologies là j'ai cité le rapport de Geneviève Fioraso qui est notre ministre actuel du enseignement supérieur et de la recherche où dans un de ses rapports précédents elle explique que la biologie de synthèse vise à la modification rationnelle et maîtrisée du vivant avec trois phases la conception rationnelle d'un nouveau composant ou système biologique la construction elle-même de l'objet ainsi conçu c'est-à-dire né de l'imagination de l'homme et ensuite la caractérisation de l'objet que l'on a construit de façon à pouvoir le sécuriser pour des applications industrielles c'est un exemple dit-elle de convergence entre nanotechnologies sciences de la vie et de l'information mais biologie de synthèse c'est un mot qui fait un peu peur et peut-être que nous avons d'autres approches bienvenue à l'ADN à la carte spécialiste en biologie de synthèse que puis-je pour vous ? et bien justement je connais pas grand chose dans l'ADN à la carte biologie de synthèse mais en tout cas j'ai des amis qui m'ont recommandé votre magasin parce que bon moi je connais très bien tout ce qui est salon d'esthétisme culture etc et bien là ils m'ont dit de venir vous voir parce qu'on me dit des choses magnifiques et je vous avoue que lors de la dernière Saint-Valentin je me suis trouvé un petit peu classique oui oui je n'ai pas été très originale alors là je me dis je vais préparer la prochaine ce que je voudrais c'est que vous soyez capable de modifier toutes ces tâches de rousseur et de faire qu'au lieu d'avoir des points comme j'ai des points partout des tâches de rousseur en forme de coeur c'est charmant c'est charmant c'est tout à fait possible c'est possible ah j'ai lu ça je vous explique le fonctionnement de notre biologie synthèse alors nous exprayons votre ADN ensuite nous découpons on enlève le chromosome qui donne la forme des tâches de rousseur on le remplace par un chromosome synthétique artificiel qui donne à vos tâches de rousseur la forme de petit coeur de ce que vous voulez tout est possible et ensuite on vous réinjecte cet ADN super 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 profitez également de notre offre de Pâques on vous fait des tâches de rousseur en forme de cloche en forme de Pâques en forme de lapin si vous voulez oh j'ai une grande soeur ça va très bien le critiqueur oui super par contre j'avais pas pris rendez-vous je sais pas c'est long c'est... oh non 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 on fait ça en 20 minutes pas de problème nos nanosoutils sont très efficaces super bon bah écoute bah ce que je vais faire je vais dans le petit bar à oxygène là juste à côté et je suis en retour dans 20 minutes je prélève ah ouh allez prête oh vous êtes conçue c'est bouleau rône ? ah oui ce sera la seule douleur que vous allez ressentir elle sera très claire ok bon bah je vous laisse partir avec de l'ADN et moi je reviens dans la minute c'est ça ? très bien à tout à l'heure à tout à l'heure professeur Martin voilà oh allez on va quand même être tranquille vous êtes boulettes je crois que le reste sur le dos il faut prendre la bulle pour des connes mais c'est quoi encore c'est pour un monsieur on a un kit de Pâques ouais encore des clochers des oeufs ça oui voilà mais on y a jeté des petits cœurs quoi ? oui oui ah non j'en ai plus des cœurs Sandra je vous l'ai dit Sandra ça fait une semaine j'ai plus de cœur c'est parce que j'ai promis un monsieur bah oui il me reste des trêpes je vais en couper un en deux puis ça prend un cœur je vous l'ai dit Sandra faites attention faites attention c'est pas où merde on est pas sur ça c'est encore moi voilà alors ? alors c'est bientôt prêt juste quelques minutes le professeur est en preuve d'abandon d'accord voilà puis-je vous proposer en attendant la puce de fidélité de notre magasin les puces de fidélité je vais vous dire j'en ai plein je ne sais jamais si je l'ai si je ne l'ai pas vous savez qu'avec notre puce de fidélité gratuitement vous allez pouvoir opérer des changements d'ADN à distance ouh via le wifi c'est gratuit c'est gratuit bon bah regardez ici il me reste de la place il me reste de la place pour les puces voilà ah une petite place je vais vous l'implanter oh j'adore les puces ça fait quelque chose de plus je vous vois la client je peux peut-être brûler je vous en prie voilà la pupille a bien été lue merci professeur oh j'ai mon horreur je peux être tranquille je fais ça ah bonjour monsieur bonjour tenez c'est pour la dernière tiens c'est pour monsieur c'est ça les petits coeurs ah monsieur oui les petits coeurs allez clash les lapins félicitations monsieur très belle séquence ADN ah oui vous avez un chromosome des dents ça vous dérange pas si je fais des copiers collés du cata pas de bonjour non parce que vous voyez je suis des clients intéressés alors bah vous avez trois pilules bon il y en a une il y a une demi pilule mais vous verrez c'est bon c'est pour le coeur voilà donnez à monsieur voilà voilà monsieur bon et bien écoutez merci pour cette rapidité au revoir j'embrasse à mes amis merci merci à bientôt ADN à la carte monsieur merci merci au revoir au revoir alors félicitations craque de verte c'est bien les noms j'ai vu pour votre troisième bras dans le téléphone oui ah bah je veux bien parce que je suis très occupée même pour le paillasson la fondamentale ça ça vient d'être fait ah bon applaudissements 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 voilà alors merci c'est une façon légère de parler de la biologie de synthèse et je les en remercie mais il y a effectivement des sujets beaucoup plus graves qui viennent derrière qui font que lorsque l'on s'occupe de biologie de synthèse à partir des nanotechnologies et avec une approche multidisciplinaire il est important de regarder quels sont les prérequis pour un développement durable alors ça nous amène ensuite sur la troisième séquence qui sont les débats publics mais là je vous ai donné la représentation par le laboratoire de Californie qui est peut-être le plus en avance en matière de biologie de synthèse et de recherche dans ce domaine là et vous voyez arriver par les flèches bleues quatre types d'opérateurs l'industrie bien sûr les chercheurs les communautés de sciences sociales qui sont engagées dans ce parcours et enfin les agences ou les fondations directes qui font que avant d'arriver vers un produit qui est un produit de la biologie de synthèse il y a la mobilisation de différents types d'acteurs qui chacun ont leur légitimité dans leur domaine mais qui mais en l'absence de dialogue entre lesquels la durabilité de cette voie de biologie de synthèse ne serait pas ouverte j'ai trouvé intéressant de vous présenter cela parce que c'est une vision qui dit qu'au fond contrairement à d'autres domaines qu'on a pu voir en termes de développement au XXe siècle comme le nucléaire ou d'autres on est là dans un domaine qui est tellement sensible parce qu'il est proche de l'ingénierie du vivant que la durabilité de cette feuille de roue scientifique est conditionnée par le dialogue entre les acteurs c'est ça le message ici je pourrais vous donner là je fais un peu de hors-piste par rapport à ma présentation mais c'est intéressant il y avait très récemment une réunion de l'ERANET biologie de synthèse c'était à Bâle en Suisse financée par la commission européenne où une présentation a été faite sur la sélection et l'amélioration génétique d'un cheptel alors là c'était les vaches à lait il fallait trouver effectivement la meilleure vache à lait au sens propre et non pas au sens figuré et puis derrière vous avez les problématiques qui viennent avec la gestation pour autrui pour les hommes et pour laquelle des voix s'élèvent en disant au fond va-t-on passer de l'enfant biologique à l'enfant biotechnologique donc on est sur des échelles de registres de dialogues sociétaux qui sont abyssaux si on veut bien réfléchir donc je vous remercie d'en avoir parlé de manière légère mais dans le même temps il y a beaucoup de conditions pour développer la feuille de route avec les nanotechnologies de la biologie de synthèse c'était ça que je voulais dire c'est ça le message la perception publique des risques bien sûr il y a le facteur humain avec les possibilités d'avoir la bio-erreur et la bio-terreur il y a les problèmes de toxicité la réversibilité est un sujet qui est très important en matière de biologie de synthèse on a aussi un sujet relatif à la prolifération pourquoi est-ce que je parle de prolifération ici parce que la biologie de synthèse commence par s'exprimer sur des codes bio-informatiques nano-bio-informatiques et donc au fond lorsque vous travaillez sur une synthèse ou sur un ADN synthétique il est facile d'envoyer à l'autre bout du monde la séquence et ensuite l'usage de cette séquence vous échappe complètement donc par nature les applications de la biologie de synthèse par les nanotechnologies ne sont pas confinées pas confinées au sens classique par exemple du confinement de matériaux radioactifs on a une comptabilité matière on sait où sont les choses en principe là véritablement il y a un caractère proliférant qui passe par les supports informatiques des séquences qui sont imaginées construites voilà alors maintenant je vais amorcer progressivement la partie économique en vous donnant quelques éléments de positionnement de la France sur ces filières alors sur les biotechnologies je vous explique un peu ce ratio l'avantage technologique révélé dans les biotechnologies c'est la part de marché de la France dans les demandes de brevets du domaine sur la part du marché de la France dans les demandes de brevets dans tous les domaines technologiques confondus donc on s'aperçoit que pour les biotechnologies pour l'instant la France est plutôt positivement c'est le petit point rouge au milieu positionné à gauche si on regarde la partie droite de la slide là c'est sur les technologies de l'information on s'aperçoit que cet avantage comparatif révélé a plongé c'est à dire qu'on a perdu par rapport aux feuilles de route et par rapport au positionnement de recherche et d'innovation en matière de technologie alors qu'en est-il en matière de nano l'avantage technologique révélé dans les nano ça c'est une étude d'attard donc officielle la position en termes de brevets elle est valorisante elle est juste au dessus de la limite là mais elle reste potentiellement fragile si elle n'est pas consolidée ça veut dire que s'il n'y a pas de relais de cluster industriel à un moment donné jusqu'à y compris le financement de la recherche les dépôts de brevets qui vont derrière vont passer en dessous je dirais de l'étiage donc positionnement en termes d'avantages technologiques révélés dans les nanotechnologies en France qui pour l'instant est légèrement supérieur à la moyenne mais qui pourrait effectivement plonger donc on voit qu'il y a des enjeux en termes aussi d'emploi derrière et de capacité même de continuer à financer la recherche qui sont importants bon là je vous ai donné un exemple sur l'économie de la connaissance en matière de nanotechnologie donc de 98 à 2010 sur les productions en termes donc de publications qui continuent de croître les sources de recherche et d'innovation cluster et brevets nano en France on a effectivement un positionnement de la région où nous sommes ce soir ici avec donc le pôle de Grenoble le pôle de Toulouse ici sur la partie technologie de la formation notamment Île-de-France où on a la majorité des chercheurs qui sont implantés sur les nanos alors les opérateurs européens actifs en matière de brevets nano de 2000 à 2010 et bien c'est intéressant parce que c'est peut-être un petit peu contre-intuitif on a le CEA qui est le premier en termes de déposants ça c'est les européens donc le premier c'est le CEA le deuxième c'est le CNRS pas très loin derrière le troisième est un industriel c'est L'Oréal et l'avant-dernier ici c'est Arkema nanotube de carbone alors entre temps vous avez Philips ici et puis Siemens BASF vous avez les chimiques allemands donc ça c'est sur les opérateurs européens actifs en matière de dépôt de brevets donc sur la séquence passée le marché des nanomatériaux en France l'offre à gauche la demande à droite alors c'est une source de consulting puisqu'on n'a pas encore d'outils statistiques complètement appropriés où on voit que si on regarde les deux termes cœur en termes d'offres l'île de France est déficitaire par rapport à la demande mais il faut regarder aussi l'aspect commercial c'est à dire qu'à Paris ou dans la région parisienne on peut avoir des personnes qui appellent en commercialisation pour pouvoir ensuite intégrer dans des processus industriels XY ou Z enfin voilà quand même la réalité au jour d'aujourd'hui telle que vue par un consultant sur une étude finance ministère des finances voilà donc je voudrais si vous en êtes d'accord aborder la deuxième séquence de cette présentation où j'irai un petit peu plus vite la dimension économique des nanotechnologies avec une introduction sur ce que c'est qu'une filière industrielle donc ce seront des propos génériques sur ce que c'est qu'une filière industrielle l'économie des nanotechnologies vue en France à partir d'un survey sur 300 entreprises et enfin l'une des conditions d'émergence de cette filière industrielle à précision atomique qui est la nanométrologie au cœur des processus productifs donc c'est comme ça que je vais avancer tout d'abord macroéconomie des nanotechnologies ça existera dès lors qu'on pourra mesurer un impact en pourcentage du PIB aujourd'hui on n'en est pas là mais pour pouvoir déterminer cet aspect il faudrait travailler sur le périmètre pertinent de la production de nanomatériaux de nanotechniques et en matière d'échange donc combien on investit dans ces domaines là quels sont les équipements qui sont nécessaires en matière de métrologie caractérisation production quelle est la rémunération des facteurs de production travail capital et puis l'économie des invisibles c'est à dire l'accès aux bases de connaissances des royalties liées à la propriété intellectuelle chiffre d'affaires et enfin commerce international si on avait ces éléments là je pourrais aujourd'hui vous faire un retour sur l'impact macroéconomique des nanos nous ne les avons pas donc c'est une faille mais on y travaille mesoéconomie entre la microéconomie d'entreprise et la macroéconomique impact sur le PNB imaginons que les questions de périmètre de mesure soient réglées par la coopération intergouvernementale à ce moment là il faudrait mesurer l'impact direct ou indirect des nanotechnologies sur l'ensemble de l'économie c'est à dire quand vous produisez un nanomatériau quelle est la valeur que vous créez par exemple dans le domaine de la production automobile dans le domaine du textile quelle est l'appétence finalement des filières industrielles classiques ou des filières émergentes au regard de l'offre industrielle de nano-objets ou de nanomatériaux il s'agirait pour cela de conduire une analyse de la valeur contributive des nanos à la valeur ajoutée de chaque secteur industriel je n'ai pas cité la pharmacie l'énergie mais vous avez la liste ici et donc on arrive à une notion de filière c'est à dire un ensemble de chaînes de valeurs qui permettent d'alimenter ensuite des secteurs applicatifs différents alors la microéconomie et ça va être l'annonce du survey du ministère des finances la microéconomie d'entreprise donc c'est l'étude de la taille des entreprises les taux de concentration par secteur pertinent ça on ne l'a pas encore les chaînes de valeurs ajoutées les positionnements des entreprises sur ces chaînes de valeurs les barrières capitalistiques aussi à l'entrée le degré de spécialisation internationale ce que la France sait faire et qu'elle fait effectivement ce qu'elle sait faire mais qu'elle le fait faire ailleurs et ce genre de choses donc ça c'est l'ensemble de la microéconomie des nanotechnologies alors au regard de ces éléments le ministère des finances a conduit un survey donc ça a été réalisé en 2011 avec les résultats début 2012 réalisé en France donc par la direction générale de la compétitivité de l'industrie et des services l'acronyme DG6 actuel donc avec ces 300 entreprises couvertes par l'étude 52% pour l'industrie 1,4% pour l'énergie 9% pour les commerces et les services sont représentés 36% dont la recherche et le développement et les méthodes de contrôle de la production ce qu'il y a d'intéressant dans ce slide c'est de voir qu'en fait un tiers de ces entreprises sont actives en recherche et développement avec des partenariats publics privés et surtout dernière ligne de la slide deux tiers se déclarent conscientes de leur devoir de protéger l'homme et l'environnement dans le déploiement de leurs activités les deux tiers des entreprises interrogées donc là on a une forme de responsabilité sociétale des entreprises qui semble émerger par ce questionnement après c'est uniquement déclaratif donc la question c'est la réglementation et ça fera partie de la troisième séquence c'est ce qu'a fait la France en matière de réglementation pour accompagner je dirais la prise de conscience des entreprises qui est une première étape vers l'adoption de mesures de qualité alors on voit ici l'effet aussi de la politique publique le bleu s'est créé avant 2000 et le rose créé après 2005 je voulais juste vous attirer l'attention sur le fait qu'ici vous avez un impact sur les moins de 10 salariés vous voyez que sur les 300 entreprises il y a une proportion d'entreprises créées après 2005 qui est quand même pas du tout négligeable donc c'est un espoir pour l'avenir sur la répartition ou segmentation des activités de la filière nanotechnologique en France donc cette répartition des entreprises selon domaine d'activité en bleu les filiales de petites moyennes entreprises et d'entreprises de taille intermédiaire ETI en jaune les filiales de groupes étrangers en orange les filiales de grands groupes français et donc ce qui est intéressant c'est la segmentation ici que vous voyez entre nanomatériaux nanomatériaux donc la plupart des entreprises sont dans ce domaine nanoélectronique nanobio avec nanomédecine nanoinstrument donc les équipements nanomécanique autre domaine photonique environnement et nanomagnétique donc ici on a quand même une très forte proportion qui s'intéresse aux nanomatériaux dans cette enquête la répartition des entreprises maintenant selon leur activité dans la chaîne de valeur alors dans cette chaîne de valeur ça commence par la R&D ensuite on a la fabrication d'instruments la fabrication de produits ou de composants de produits intermédiaires de produits finis le commerce ou la distribution le stockage ou recyclage des nanoproduits donc c'est plutôt faible conseils et autres donc ici on a donc une forte proportion qui est des 300 entreprises qui sont effectivement impliquées dans les activités de recherche et de développement mais aussi dans la production de produits finis bon ça c'est la vraie vie si vous voulez c'est ce qui se passe dans les entreprises au jour d'aujourd'hui on en est là alors les conditions pour réaliser donc ces promesses c'est aussi la métrologie puisque en matière industrielle ces nanobjets vont être intégrés dans des productions qui vont être de niveau macro j'avais donné l'exemple des pneus tout à l'heure mais il y en a d'autres et en fait cette nanométrologie permet de garantir qu'à un moment donné ce que vous achetez un industriel pour l'incorporer dans votre produit c'est ce que vous avez commandé en termes de référence ce ne sera pas avec par exemple une densité en nanomatériaux inférieure de plus ou moins 10% donc cette métrologie avec des échelles de temps et d'espace est tout à fait importante pour mettre de la confiance mais aussi des capacités de contrôle dans les systèmes de production au jour d'aujourd'hui le CNRS vient de sortir dans sa mission interdisciplinarité deux grands défis donc le premier sur le continuum atome vers le macro et le deuxième en bleu métrologie in situ in vivo in natura à l'échelle nanométrique vous voyez on s'en préoccupe véritablement pour pouvoir avoir des éléments fiables et stables de mesure pouvoir qualifier ce dont on parle et ce que l'on produit le potentiel d'échange c'est la notion de filière dont j'ai parlé tout à l'heure comment une production à un moment donné va percoler dans différents secteurs industriels en matière de valeur ceci veut dire ce graphique se lit de la façon suivante en 2020 75% de la valeur qui sera créée dans le domaine des technologies de l'information et de la communication proviendra des matériaux avancés c'est 65% pour le secteur de l'énergie 55% pour le biotechnologie 2020 on y est très vite et si on regarde la colonne 2030 on voit que la proportion de valeur qui sera créée dans ces trois secteurs est encore beaucoup plus croissante ça c'est la vision si vous voulez de ce qu'apportent en termes de valeur ajoutée les produits à l'échelle nano dans ces secteurs là c'est ça la notion de filière façon dont ça percole c'est pas toujours facile à lire alors ces prévisions de financement 8ème PCRD en fait il faut les diminuer de 10 à 12% puisqu'il semblerait qu'on passe de 80 milliards à 71 milliards de financement du 8ème PCRD pour la période de 2014-2020 c'est une information qui date de très peu de temps mais on s'aperçoit tout de même que le financement des key enabling technologies dans des technologies clés à capacité transformationnelle inclut bien nanotechnologies les matériaux avancés et cet ensemble là qui en fait est un ensemble convergent donc rassurons-nous il y aura des projets qui seront financés dernier point que je voulais vous donner dans ce domaine là c'est toujours l'OCDE qui a travaillé sur les financements de l'échelle nanométrique financement public et financement privé sont pratiquement à parité pour l'année observée qui était l'année 2011 2010 pardon pratiquement 9 milliards venant de dollars des entreprises à peu moins de 9 milliards venant des gouvernements et puis on s'aperçoit quand même que la question sociétale est importante et la question de l'insécurité juridique puisque le capital risque ici est quand même très très faible il reste de l'ordre de 4% ce qui veut dire quelque part que sans sécurité juridique et sans certitude que la société va bien intégrer ces nanomatériaux les investissements risqués ne vont pas spontanément sur les chaînes de production c'est ça que ça signifie ici ce tout petit pourcentage là donc la question sociétale est une question qui reste absolument majeure bon ça je vais passer juste un point quand même sur parfois on a l'impression que le financement public n'est pas suffisant en matière de recherche et de développement ça dépend où il s'oriente par exemple oui ou non sur les aspects TOX ou ECOTOX on y reviendra mais ici voyez ce que je voulais vous montrer ici c'est que en raison du poids des demandes de brevets publics en matière de nano en France la part des demandes de brevets provenant de l'industrie c'est la part c'est pas la valeur absolue décroît fortement donc ça veut dire que la recherche publique mine de rien elle a quand même des résultats en termes de demandes ou de claims de dépôt de brevets voilà ça c'est original comme courte je voulais vous la montrer c'est pas que le privé n'investit pas ou ne dépose pas en France c'est simplement qu'il y a un point important de la traduction en brevet de la recherche financée par le public voilà alors économie des nanotechnologies donc trois petits slides pour en finir avec cette question là donc ces nanotechnologies produisent des nano-objets nanomatériaux nanosystèmes à forte valeur ajoutée qui sont recherchés au jour d'aujourd'hui pour leur propriété spécifique ce sont des sciences à précision atomique qui apportent une combinatoire nouvelle dont l'enjeu d'optimisation est traité par l'ingénierie numérique j'en ai parlé à partir de la biologie de synthèse il y a une concurrence féroce qui est multipolaire qui émerge simultanément sur tous les continents et des règles culturelles éthiques et de gouvernance qui sont contrastées qui risquent de nous amener vers une divergence des cadres de réglementation là où on a besoin de convergence et enfin ça c'est mon analyse il existe un déficit majeur de gouvernance mondiale des technologies émergentes à forte capacité transformationnelle en particulier celles qui sont facilitées par les technologies de l'échelle nanométrique c'est ce que je voulais dire donc cette conclusion partielle quelles seraient les conditions à réunir pour l'émergence de cette filière nanotechnologique dont je vous ai donné quelques éléments de base filière industrielle de la précision atomique de mon point de vue il faut des connaissances ouvertes partagées et libres d'accès de la représentation 4D donc 3D plus le facteur temps à l'ontologie l'organisation des connaissances dans un corpus de connaissances il faut une communauté active autour de la métrologie hybride à l'échelle nano il faut une revue de l'équilibre entre propriété intellectuelle et innovation ouverte le trop de protection sur des procédés de base bloquant l'innovation et bloquant aussi le partage des connaissances et puis une politique publique qui puisse fédérer les acteurs autour d'une vision de recherche d'innovation et de développement responsable on en parlera donc ce que je voulais vous dire c'est un peu la limite de ce que je vous ai exposé c'est que les économistes aujourd'hui ne peuvent pas travailler utilement sur des données qui n'existent pas encore sur le commerce international ou sur les échanges en particulier il faut des statistiques il faut également des incitations pour financer la recherche en matière d'économie industrielle parce qu'au jour d'aujourd'hui cette mésoéconomie entre la macroéconomie et la microéconomie est très faible en France c'est pas spécifique aux nanotechnologies ça vient d'un héritage de la vision de la France productive de services et sur laquelle la désindustrialisation ne poserait pas de problème on voit bien qu'aujourd'hui il n'en est rien que c'était une vue de l'esprit voilà et donc moi sur les propositions qui sont à discuter c'est aussi le soutien de la création d'un marché d'analyse en termes d'économie industrielle sur ces technologies émergentes de façon à voir parce que quand on pilote si on n'a pas des éléments de base pour la navigation et bien si on fait un angle de 5 degrés on ne le voit pas donc il vaut mieux qu'on ait un observatoire européen des nanotechnologies pérenne fondé sur des archives ouvertes un accès gratuit aux données économiques à leur analyse et il faudrait véritablement qu'un réseau européen d'économie industrielle dédié aux technologies émergentes puisse voir le jour donc véritablement on a un appel à la recherche et à l'investissement sur cette économie industrielle des technologies émergentes incluant les nanos voilà donc ça c'était la séquence économie mais je tenais vraiment à vous la présenter parce que ce sont des éléments factuels qu'on a pu mettre en relief depuis le ministère de l'économie et des finances enfin la troisième partie sera dédiée donc à cette recherche et à cette innovation responsable ou comment aller vers un jeu gagnant-gagnant avec trois séquences le dialogue le débat public deuxièmement ce qu'on a fait en France pour adapter le cadre réglementaire avec ses limites aussi mais quand même les initiatives qui ont été prises et qui font du bruit dans la sphère industrielle au jour d'aujourd'hui et au plan international puisque la France est pionnière en ce domaine-là et enfin une réinterprétation culturelle au regard de la notion de progrès puisque c'est le sens je crois de ce cycle de conférences de resituer des éléments de type science et technique dans une vision de progrès et d'avenir donc des éléments plus prospectifs donc je vous propose donc maintenant la dernière séquence si vous en êtes d'accord pas de soucis voilà alors pourquoi un débat pourquoi un dialogue puisque pour l'instant je vous ai annoncé un certain nombre d'éléments factuels je dirais de prise en considération physico-chimique matériaux économiques etc et dans le même temps on a tout un avenir de recherche sur la toxicité des nanoparticules à condition que l'on change de manière de voir et qu'au lieu d'adopter des silos je suis chimiste je suis physicien je suis biologiste on aille vers une approche plus systémique de ce que ces nanoparticules sur lesquelles l'homme a une responsabilité c'est à dire les nanoparticules de synthèse imaginées conçues et produites par l'homme pour des fins qui lui sont propres que cette approche systémique puisse voir le jour alors ça c'est l'institut mondor de recherche biomédicale présenté par Sophie Lannone qui donne l'ensemble des critères sur lesquels il faudrait travailler pour commencer à comprendre véritablement quelles sont les voies par lesquelles ces nanoparticules sur lesquelles l'homme a une responsabilité interfère avec l'environnement donc rétroagisse sur l'homme et interfère directement avec l'homme soit pour des raisons qui sont des raisons thérapeutiques soit pour d'autres raisons qui ne sont pas thérapeutiques et sur lesquelles la balance risque avantage est évidemment très différente donc voyez la charge la solubilité le nombre la forme la composition chimique la réactivité de surface la dispersion la taille autant d'éléments qui sont nécessaires à prendre en considération quand on veut comprendre les aspects éventuellement négatifs alors oui il faut en débattre du point de vue des consommateurs là vous avez une liste effectivement de marques qui sont dans la colonne de gauche c'est pas pour lire ce qu'il y a au tableau ce que je veux simplement vous dire c'est que les entreprises déclarent à un instant donné oui il y a des nanoparticules de synthèse dans mon produit et la raison c'est qu'on cherche la propriété X ou Y crème solaire protection contre les UV c'est vrai aussi qu'une peau exposée aux UV elle peut avoir d'autres problèmes donc là aussi on a une balance coûte avantage mais au delà de ces aspects déclaratifs il est important que les pouvoirs publics puissent exercer des contrôles sur la toxicité éventuelle aller vers un nanolabelling c'est à dire l'obligation de mettre sur les produits le signalement qu'il existe des nanoparticules de synthèse dans les produits ceci est acquis pour les cosmétiques et pour l'alimentation mais ça n'est pas généralisé donc oui il faut pouvoir débattre la société civile a le droit de savoir alors ça c'est un slide qui vient de l'association californienne appelée ASUSO où le bleu représente pour 2012 à 2013 le coût en millions de dollars pour les entreprises qui ont fait partie du panel qui a été consacré au développement de produits incorporant des nanoparticules de synthèse et en gris tout en bas vous avez le coût consacré par ces entreprises non pas au développement du produit mais donc au test de sécurité toxicologie éco-toxicologie de ces produits donc évidemment le jeu de l'association c'est de bien montrer la symétrie totale entre les deux et dans le même temps d'interpeller les acteurs sur le thème ayant un développement et une innovation responsable alors le dialogue oui bien sûr il faut le conduire simplement je voudrais rappeler quelques degrés de liberté et de contrainte dans ce domaine là l'initiative des débats publics elle est libre dans le débat public on a parfois uniquement le public que l'on mérite donc ça se mérite d'avoir un public qui vient qui participe qui interagit il faut investir dans la culture scientifique et technique de la population en général et ça ça commence par les cours d'anciennement technique dans le secondaire pas simplement dans les médias et la finalité du débat doit être exprimée et sincère ce troisième point est extrêmement important c'est une des leçons qu'on a tirées de retour d'expérience sur le débat public en France il n'y a pas de débat sur une décision qui est déjà prise ou qui est perçue comme telle pas possible il y a perte d'intérêt pour la participation au débat s'il n'y a pas de retour du décideur celui qui a impulsé le débat et enfin il ne faut pas faire de confusion une conférence de consensus ça n'est pas un débat public c'est autre chose donc petit à petit y compris en France on progresse dans la compréhension des mécanismes de débat public avec ce que l'on peut faire ou pas vous avez eu cette question de la part de nos comédiens en entrée ça c'est le conseil général de l'économie qui avait posé cette enquête connaissez-vous les nanotechnologies alors vous n'en avez jamais entendu parler ce qui est intéressant ici c'est que sur ce niveau de culture générale est-ce qu'on est déjà capable de bâtir un dialogue plus pertinent qu'avant en France on estime qu'avec les cahiers d'acteurs qui ont été générés par le débat public en particulier les médias se sont saisis avec des mots qui leur sont propres de cette problématique et petit à petit ce niveau de culture générale tend à progresser on le mesure dans d'autres pays aux Etats-Unis en Grande-Bretagne et dans d'autres pays les Pays-Bas ce niveau de connaissance ou de familiarité avec les mots pour le dire mais on est quand même très très loin je dirais de pouvoir établir un dialogue aisé avec les cercles d'expertise correspondants les conseils de l'OCDE en ce domaine là en particulier du groupe de travail sur les nanotechnologies que j'ai présidé pendant deux ans ces conseils il y en a un certain nombre pour pouvoir réussir un débat public mais je crois que le plus important c'est le deuxième que j'ai mis en gras c'est qu'il faut être clair sur la finalité et l'objectif du débat public c'est un des grands reproches qui avait été fait au débat public de la commission nationale du débat public en France à Jean Bergogneau en particulier qui présidait la commission particulière c'est au fond est-ce que les donneurs d'ordre le gouvernement français avaient été suffisamment clairs sur la finalité en interpellant le public sur les questions de gouvernance et la réponse qui avait été transmise c'est non on n'avait pas été assez clair sur pourquoi il était nécessaire d'organiser un débat sur les questions de gouvernance en matière de nanotechnologie alors l'OCDE a reconnu que c'était un point sur lequel on pouvait faire capoter toute forme de débat public avec les meilleures intentions possibles si la finalité n'est pas explicité alors l'OCDE a défini le débat public comme un processus à quatre caractéristiques acronyme disent que c'est pour le retenir donc un débat doit être délibératif il doit être inclusif associé à des personnes qui n'auraient pas voix au chapitre sinon il doit être substantiel couvrir des sujets techniques qui soient exprimés dans des termes qui permettent un échange entre les participants et enfin il doit être conséquent en ce sens qu'il comporte dans la règle du jeu la possibilité d'une modification concrète de la gouvernance des technologies en vigueur ou en débat cas des nanotechnologies alors la gouvernance je rappelle simplement qu'elle est définie comme la façon choisie de répartir les pouvoirs entre les différentes parties prenantes c'est important d'avoir ça en tête alors on peut caractériser en France cet acronyme DISC délibératif inclusif substantiel et conséquent alors ça c'est de mon cru je vous donne l'exemple du losange jaune qui a trait au gaz de schiste oh oui il a été conséquent on est arrivé à un moratoire de l'exploitation mais aussi de l'exploration voyez mais par contre est-ce qu'il a été substantiel pas vraiment c'est à dire qu'il n'y a pas eu de débat sur les technologies alternatives au delà de la fracturation hydraulique par exemple il a été assez peu inclusif et il a été assez peu délibératif et pourtant il a eu une conséquence qui est une conséquence législative bipartisan droite-gauche sur l'arrêt l'arrêt y compris de l'exploration en matière de nanotechnologique c'est le losange rouge donc oui il a été délibératif avec la commission du débat public oui il a été inclusif du moins pour ceux qui ont voulu participer oui il a été substantiel c'est à dire que les thèmes ont été très larges mais il n'a pas été conséquent ou pas très conséquent ou pas rapidement conséquent il a eu pourtant de la portée et on le verra ensuite alors le travail sur les mots et leur sens est crucial en amont des débats je voulais simplement attirer l'attention sur le fait qu'au jour d'aujourd'hui on est encore en train de patauger à l'échelle de l'Union Européenne sur ce mot valise nanotechnologie dont on ne sort pas et qui revient ad nauseum dans les discussions à un moment donné il faut travailler de manière plus scientifique c'est à dire qu'il faut travailler sur la représentation 3D, 4D de ce qu'est l'échelle nanométrique et les objets il faut pouvoir mesurer puisque la mesure c'est le juge de paix et ça c'est scientifique il faut pouvoir ensuite nommer puis définir nommer puis définir ensuite aller vers des classifications de savoir et organiser dans des ontologies dans des bases de données terminologiques tant qu'on n'a pas abouti à cela les pouvoirs publics ne peuvent pas être sous tension de contrôle les associations de consommateurs et de citoyens ne peuvent pas travailler avec des mots stabilisés et la qualité du débat public est très 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 mauvaise y compris lorsqu'il s'agit de discuter de régulation là on touche au dur touche au vif donc là on a toute une chaîne sur la représentation la mesure nommage, définition, classification avec l'accès libre aux bases de données métabases de données sur les propriétés de ces objets nanométriques en interface avec des environnements naturels ou de synthèse qui sont tout à fait essentiels et sans lesquels je pense que la confiance ne sera jamais au rendez-vous donc on y travaille en particulier avec XU, qu'est-ce que c'est ? C'est International Council of Scientific Unions Conseil international de la science qui a été présidé par Catherine Bréchignac pendant des années 70 académies des sciences 36 unions scientifiques donc un niveau reputé sérieux voilà alors les enjeux d'une gouvernance adaptée ce sont des décisions fondées sur des faits evidence based des conflits évités si possible aussi des emplois l'Allemagne fait état de 63 000 emplois liés aux nanotechnologies dans sa communication sur son action plan 2010-2015 alors un emploi direct peut créer 4 ou 5 emplois indirects vous faites vous-même la multiplication balance commerciale moins déficitaire et puis peut-être aussi une réindustrialisation des territoires en fonction des spécialisations de chaque territoire donc il y a quand même des avantages à une gouvernance adaptée alors sur ce débat public national peut-être on va faire un retour d'expérience rapide puisque j'ai moins de temps maintenant donc les questions de gouvernance ont été posées mais comme je vous l'ai indiqué les réponses ont été modestes critiques sur l'absence de clarté des objectifs je vous l'ai déjà évoqué je vais passer rapidement pour dire simplement qu'on a eu des perturbations par des acteurs associatifs c'est vrai et il y a des réunions qui n'ont pas pu être ouvertes au public relayées en temps réel par internet ce qui est loin d'être la panacée puisqu'il y a eu des obstructions à cette forme-là de débat public qui était proposée on l'apprécie ou on ne l'apprécie pas les principales attentes identifiées par le débat public sur les nanos en France je vous les ai citées donc telles qu'elles reviennent de cette commission en particulier au débat public c'était une demande d'information et de dialogue continu sur les sujets évolutifs par exemple quand l'état de l'art scientifique et technique évolue rapidement ça c'est une exigence qui est ressortie avec des préoccupations spécifiques des salariés et consommateurs un besoin de renforcement de la recherche et des attentes exprimées aussi sur la prise en compte des impacts éthiques et en particulier sur la liberté individuelle je pense en particulier au plus RFID c'est à dire tout ce que permet la nano électronique dans les usages qui sont les vôtres au quotidien les engagements du gouvernement français sur les suites à apporter au débat public elles ont été diffusées prises en novembre mais diffusées en février cette année donc avant les présidentielles et donc elles portaient sur les enjeux de recherche de développement les enjeux sociétaux et éthiques en particulier l'affirmation par le gouvernement que la contribution des sciences humaines et sociales serait soutenue par les pouvoirs publics avec un renforcement de la veille et de l'alerte sur les libertés publiques deuxièmement apporter des réponses aux besoins d'information publique avec des dispositifs de déclaration obligatoire dont je vais vous parler sur l'aspect réglementation un portail d'information gouvernementale qui est en cours et puis une volonté de diffusion donc par les organes qui en sont chargés de la culture scientifique en particulier dans les établissements scolaires et universitaires troisième point donc le gouvernement avait déclaré appuyé les initiatives de dialogue et d'échange ouvert à la société alors on a eu l'exemple du nano-forum en amont du débat public il faudrait véritablement qu'on renoue avec cette pratique de nano-forum qui avait été pilotée depuis le CNAM à Paris et qui avait été un réel succès pourquoi ? et bien la raison c'était qu'il y avait du grain à moudre mais il n'y avait pas de négociation c'était un lieu d'échange et de mise à niveau et de questionnement mais il n'y avait pas de gagnant ou de perdant à la fin on ne négociait pas et donc le secret de cette formule de nano-forum c'était véritablement le dialogue mais sans pour autant qu'on déclare le gagnant à la fin en levant le bras de celui qui a mis KO celui d'en face la task force est une task force inter-service qui travaille sur le suivi de ses engagements donc elle n'est pas proactive elle est réactive dans ce domaine là et puis la mobilisation des instances concernées par la transversalité comme le comité consultatif national d'éthique et bien d'autres alors ça je passe quels enseignements et questions ouvertes bon le droit à la non-participation au débat public je crois que là-dessus les pouvoirs publics l'acceptent maintenant mais aussi en contrepoint les limites de liberté d'obstruction d'un débat c'est-à-dire que là où des personnes veulent débattre sur des technologies qui posent problème par leur complexité leur incertitude leur méconnaissance il faut que ce débat puisse avoir lieu fallait-il restreindre le champ des questions soumises au débat l'idée c'est plutôt que non parce que l'on perd l'intelligence d'une approche systémique et l'on perd l'inclusion de constantes de temps qui sont différentes selon les acteurs y compris le long terme donc la question qu'on s'est posée c'est au fond comment obtenir de l'entité qui prend l'initiative du débat public qu'elle ne prête pas le flanc à la critique selon laquelle tout serait déjà verrouillé décidé en amont et comment capitaliser ensuite après un débat public de cette ampleur là qui a été nationale sur une élévation présumée du degré de maturité du public après une dynamique de cette nature je dis bien présumée parce qu'il faudrait que l'on puisse mesurer et on ne l'a pas fait en quoi le débat public a contribué à une élévation du niveau de culture générale et de connaissances sur nano-objets nano-matériaux nano-technologies et la filière industrielle qui va avec c'est à dire sa diffusion dans des filières classiques textiles par exemple ou d'autres conclusion partielle sur la conduite et la banalisation des débats publics donc il faudrait donc une terminologie j'en ai parlé des travaux de prospective et d'évaluation technologique et sociétale qui soient eux-mêmes délibératifs inclusifs substantiels et conséquents et surtout une culture de mise en débat qui dans notre pays n'est pas si naturelle que l'on croit certaines régions sont championnes dans ces domaines là d'autres sont plus en retrait mais cette culture de mise en débat sur les technologies émergentes et quelque chose sur lequel il faut que nous travaillions ensemble avec les questions de gouvernance qui vont avec alors je vais passer rapidement maintenant revenir en arrière pour vous dire que donc du point de vue de la réglementation puisqu'après ce débat public les pouvoirs publics ont apporté des réponses de cadres réglementaires l'Union européenne n'allait pas assez vite dans ce domaine là en particulier sur les questions de déclaration si vous n'avez pas de déclaration par les importateurs des déclarations par les producteurs des déclarations par les commercialistes ceux qui commercialisent des produits qui comportent des nanoparticules ou des substances à l'état nanoparticulaire comme le dit la loi sous le décret à ce moment là il est difficile ensuite d'informer le public sur la réalité je dirais de ces produits et des propriétés qui vont derrière et donc la France est pionnière en ce domaine là parce que l'Union européenne n'a pas pris les mesures qui auraient dû être prises au niveau européen c'est pas pour être tout seul et faire cavalier seul c'est plus pour provoquer la prise en charge par l'Union européenne de ces problèmes de déclaration donc on a depuis cette année 2013 un dispositif de déclaration sur les quantités qui est obligatoire qui doit se faire en ligne à partir du registre r-nano.fr géré par l'agence nationale de sécurité environnementale et sanitaire et donc ceci nous allons pouvoir l'évaluer dans un ou deux ans pour l'instant c'est en cours de mise en oeuvre les objectifs de cette déclaration obligatoire sur laquelle le monde entier s'interroge puisque c'est tout à fait pionnier ça n'existe pas ailleurs en tant que tel ce sont des objectifs de transparence de traçabilité de ces nanoparticules de synthèse aussi de cartographie des usages et d'information donc mieux connaître pour informer par la déclaration à un premier stade avec une première information un premier retour au public des données qui seront collectées dans le cadre de la déclaration en 2013 des activités 2012 production importation commercialisation ceci aura lieu en novembre 2013 donc ça je vous invite à le suivre et vous voyez que la déclaration c'est la première étape d'une traçabilité pour savoir si oui ou non on a des nanoparticules de synthèse si elles sont réputées toxiques ou pas quelles sont les préoccupations d'usage à prendre il est dit par exemple qu'une substance peut être parfaitement utilisée dans un cadre industriel mais c'est pas pour ça qu'il va falloir la retrouver dans le biberon d'un bébé donc les orientations sur les pratiques d'usage en fonction des propriétés sont quelque chose d'extrêmement important encore faut-il déjà savoir si ces substances existent ou pas dans le domaine des produits qui sont proposés et mis sur le marché donc c'est une première étape l'idée ne sera pas de révéler les quantités ou les propriétés mais d'informer au public sur les usages et sur les quantités effectivement présentes voilà alors en matière de terminologie des nanotechnologies nous avons actuellement une forme de pataquès puisqu'il n'y a pas de définition réglementaire internationale on s'est pas mis d'accord il y a des normes qui donnent des définitions sur les nanomatériaux nano-objets avec des définitions sur ce que c'est qu'un nanomatériau du point de vue de l'organisation ISO donc International Standards Organization qui est une ONG qui est une organisation de mouvement gouvernemental il y a une définition donc de l'ISO pour les nano-objets un matériel avec une deux ou trois dimensions externes dans la nano-échelle donc ces définitions résultent de consensus ils sont d'application volontaire je vous passe les procédés donc on a on a un lieu au plan international pour aller vers des définitions sur les termes terminologie définition mais quand on veut traduire ces définitions à l'échelle réglementaire c'est à dire contraignante c'est là que la divergence entre les réglementations a lieu en Chine en Russie aux Etats-Unis même entre pays je dirais de l'Union Européenne alors nous en France on a adopté une définition des nanomatériaux qui est calée et qui est conforme la commission nous l'ayant notifiée à la recommandation de la commission européenne donc je vais je vais pas passer sur cette définition parce qu'elle est technique mais tout de même pointer l'aspect de la taille entre 1 et 100 nanomètres qui est de notre point de vue très limitatif puisque les propriétés spécifiques sur lesquelles les autorités publiques devraient exercer un devoir de vigilance lorsqu'il y a risque ces propriétés peuvent dépasser le seuil de 100 nanomètres comme je vous l'ai indiqué en début de conférence donc c'est une définition qui n'a pas pour l'instant de caractère obligatoire c'est une recommandation mais on va vers une définition et le problème c'est qu'on risque d'adopter une définition qui soit une définition générique tout à fait inappropriée au regard des usages il faudrait que nous allions vers une définition générique et des applications réglementaires au cas par cas calées sur la nature réelle des risques c'est ça qui serait efficace du point de vue du consommateur ou du citoyen on n'en est pas là alors l'arrêté du 5 août en 2012 en France donne la liste des informations requises pour la déclaration à faire donc depuis l'identité du déclarant jusqu'à l'identité de la substance à l'état nanoparticulaire avec les quantités usage etc. donc la liste des spécifications je ne la développe pas mais elle est dans l'arrêté du 5 août ensuite la façon dont ce registre fonctionnera ce sera un registre où lorsqu'un producteur déclare une identité cette identité de nanomatériaux ensuite elle est reproduite automatiquement sur la fiche du distributeur et ainsi de suite donc on a une traçabilité du matériau produit auprès des chaînes de distribution auprès des chaînes de distribution c'est pas une traçabilité physique des matériaux c'est une traçabilité papier déclarative donc moi je fais bien l'écart entre les deux et ça veut dire qu'on a encore un grand chemin à accomplir pour garantir la traçabilité physique et donc exercer le contrôle du point de vue de la protection des consommateurs etc. on y travaille voilà alors maintenant je vais peut-être tout simplement conclure par deux ou trois slides de prospective notre avenir commun avec les nanotechnologies sous-entendu les nanomatériaux nano-objets imaginés conçus produits par l'homme sur lesquels nous avons une responsabilité les autres non ou comment maîtriser l'influence de la technique sur notre représentation d'un avenir désirable quelques pistes de réflexion prospective alors je vais vous emmener un petit peu loin mais c'est pour ouvrir le débat le forum économique mondial dont son rapport sur les risques globaux de 2012 dit au fond les méga-accidents de demain ça ne sera pas la Mococadix ou ça ne sera pas Céveso les Bopal ce seront probablement des impacts sur l'environnement qui seront liés aux organismes des micro-organismes génétiquement modifiés ou des matériaux de l'échelle nanométrique pour lesquels la capacité humaine de réponse ne sera pas suffisante elle ne sera pas appropriée elle sera décalée elle sera de manière insuffisante et à ce moment-là il peut y avoir potentiellement des impacts dévastateurs sur l'environnement et l'humain c'est la vision du forum économique mondial on aime, on n'aime pas c'est sa vision ça résulte d'un panel de je ne sais plus combien mille décideurs ou plus la vision de l'Union Européenne c'est une vision technologique qui vise à dire il y a un ensemble d'opportunités en matière par exemple de nanobiotechnologie en matière de nanotechnologie chimique en matière de produits bruts en matière de systèmes également de traitement de l'information qui font que sans fleurs s'épanouissent ça veut dire qu'on a un hyper choix face à nous en mélangeant la matière d'origine minérale et organique à l'échelle nanométrique l'ingénierie numérique et les systèmes de simulation et bien profitons-en exploitant les routes technologiques jusqu'au plus loin que l'on peut donc la vision de l'Union Européenne c'est effectivement d'aller le plus impossible sur les aspects donc valorisation de la recherche et de l'innovation tout en ayant une feuille de route quand même technologique alors que les Russes qu'est-ce qu'ils en pensent à l'horizon 2030 et bien comment se lit ce graphique à l'horizon 2030 c'est le pourcentage des marchés dans lesquels seront présents des produits alors nano-enabled j'aime pas traduire par nano-augmenté c'est-à-dire comportant des nanoparticules de synthèse première deuxième génération troisième génération où l'on s'aperçoit que c'est tout de même dans le domaine de l'électronique que la part de marché qui sera liée à des produits incorporant des nanos entre guillemets sera la plus importante 21% pharmacie industrie alimentaire agriculture la partie saumon est développée sur le slide sur le camembert de droite et là on rejoint les aspects énergétiques et d'autres aspects sur les biens les biens courants comme les biens pour le sport l'automobile etc. on voit quand même que les impacts les majeurs vus par les russes qui sont quand même les premiers exportateurs d'hydrocarbures c'est électronique pharmacie industrie agroalimentaire voilà alors en prospectif il faut toujours élargir le scope c'est pour ça que je le fais alors les nanotechnologies quels sont les scénarios pour l'avenir on peut avoir un scénario linéaire on continue les feuilles de route existence on peut avoir un scénario emballé on accélère on accélère les donc le transfert à la production industrielle on peut avoir un scénario de longue urgence qui est un peu celui que nous vivons au jour d'aujourd'hui c'est à dire avec une restriction je dirais des possibilités du fait d'enjeux sociétaux majeurs et donc avec un focus sur sécurité alimentaire sécurité énergétique et ce genre de choses et enfin le scénario de décroissance qui peut être un quatrième scénario possible ces scénarios là peuvent être transposables à d'autres technologies il faudrait les appliquer au nano alors si on regarde les scénarios de l'Union Européenne pour les matériaux avancés tels que les communiqués Renzo Tomelini en 2012 le responsable de l'unité on a effectivement ici plusieurs possibilités l'Europe n'est pas dans le coup l'Europe prend toute sa part dans les développements et puis des statu quo ici sur des stratégies de niche par exemple qui ne créent pas plus d'emplois ni de fonctionnalités à utilité sociale qu'aujourd'hui ou encore simplement l'intensification dans les procédés mais sans qu'il y ait pour autant de débouchés émergents donc là la question c'est où est-ce qu'on va se positionner et où est-ce que la France va se positionner dans cet environnement c'est une représentation aussi de scénarios que l'on peut proposer alors moi j'ai le mien c'est peut-être juste pour vous donner un point qui est je ne vais pas tout vous donner mais le scénario le plus raisonnable serait probablement le scénario où l'on passe une compétition sauvage à une coopération par des systèmes de gouvernance qui soient calibrés par des dialogues internationaux sur ces sujets-là ici sur cet axe-là mais on a d'autres axes qui sont des axes plus compliqués par exemple qu'on peut voir se développer aux Pays-Bas sur le statu quo au fond on n'a plus besoin de progrès technique qui s'oppose évidemment à ceux qui croient absolument en la science et en la technique les yeux fermés donc là on a un axe on a l'axe aussi du moratoire versus je dirais l'innovation responsable c'est-à-dire lorsque l'on part d'un concept faire en sorte que l'on ait un dialogue avec les parties prenantes suffisamment en amont pour que lorsque ce concept se traduit dans la réalité il y ait une utilité sociale au moins autant qu'économique voilà et enfin celui-là c'est mon préféré c'est celui de la biologie de synthèse qui oppose les ludites aux transhumanistes et sur lequel la question en matière de progrès c'est l'accélération de l'évolution darwinienne par l'augmentation des performances humaines sur lesquelles les américains ont publié en particulier la National Science Foundation à l'horizon 2003 alors en 2003 pardon pas l'horizon 2003 et donc cette accélération technique ou technoscientifique de l'évolution est un des scénarios sur lesquels un certain nombre d'acteurs se positionnent au jour d'aujourd'hui on aime ou on n'aime pas mais la biologie de synthèse participe je dirais de la feuille de route de ceux qui estiment que nous allons vers une bifurcation de l'espèce humaine c'est pour ça que j'ai qualifié ce scénario Homer 2.n bon il est très prospectif mais néanmoins il fait partie je dirais de la façon dont les prospectives scientifiques aujourd'hui émergent mais avec un feedback une boucle de rétroaction sur les choix de financement de recherche est-ce qu'on travaille plutôt sur la toxicité est-ce qu'on travaille plutôt sur les implants biocompatibles et l'augmentation des performances humaines voilà et donc finalement c'est mon slide final l'application de la convergence technologie de l'information biotechnologie nanotechnologie technologie cognitive au point singulier de convergence dans l'espace et dans le temps est-ce que ça change finalement notre manière de produire ou est-ce que ça change notre manière de voir je crois que des éléments de réponse seront donnés par la conférence suivante de Thierry Godin sur cet aspect là mais je vous ai parlé des nano-objets nano-matériaux nano-technologies pour vous faire un retour de la situation économique de la France dans ces domaines-là de la manière la plus réaliste avec les indicateurs que nous avons à notre portée et bien entendu tous les aspects sur la projection dans l'avenir de l'impact systémique potentiel de la combinaison de ces techniques dans différents domaines fait que peut-être que demain notre manière de voir sur le sens de ce qu'est que d'être humain par exemple risque d'être profondément modifié voilà je vous remercie merci beaucoup madame c'était vraiment très enrichissant alors nous allons continuer puisque nous parlions tout à l'heure de débat public et bien là il va y avoir une partie où vous allez pouvoir poser vos questions nous vous proposons maintenant un petit intermède vous en avez peut-être l'habitude un petit intermède vous savez qu'il y a un mur d'expression à la sortie de cette salle et bien nous vous proposons là maintenant sur le petit ticket qu'on vous a remis à votre débat et bien prenez une minute pour remonter votre avis une réflexion personnelle sur le sujet que vous avez développé pendant cette conférence voilà on vous laisse une petite minute pour réfléchir à la sortie Sous-titrage ST' 501